Bonjour tout le monde, alors maintenant c'est le tour des élèves de Troncoma. On va faire toute une série de vidéos. La première, maintenant je vais vous donner des équations du second degré, des inéquations des systèmes se rapportent à des équations du second degré. La deuxième vidéo, vous allez avoir des polynômes avec des équations du second degré, des inéquations du second degré, des solutions et même des approximations. Et la troisième vidéo, je vais commencer la trigonométrie. Alors la trigonométrie, normalement il y a la première partie, la deuxième partie, moi je vais vous donner les deux à la poids. Première partie, c'est résolution, résoudre les équations suivantes. S'il vous plaît, ce sont des équations qui se rapportent à des équations du second degré. Alors avant de commencer, un petit rappel. Voilà, avant de commencer. Alors c'est quoi un trinôme ? Un trinôme, c'est quelque chose qui s'écrit souvent de AX carré plus BX plus C, c'est-à-dire que le plus haut degré c'est 2. C'est quoi une équation ? C'est quand on met est égal à zéro, ou bien est égal à quelque chose. Et une fois qu'on groupe le tout, on le met sous forme de AX carré plus BX plus C, et on trouve zéro. Et ça, ça s'appelle une équation du second degré. D'accord ? Bon, alors, c'est quoi le delta ? Le delta, c'est B carré moins 4 fois A fois C. Vous voyez ? Alors voilà le A, voilà le A, voilà le B et voilà le C. Ça y est ? Alors voilà, on calcule le delta. Il y a trois catégories. Il y a le cas de delta supérieur à zéro, vous avez deux solutions. Vous avez X1 est égal à moins B, moins racine de delta sur 2A. La deuxième solution, X2 est égal à moins B. La seule différence entre la première et la deuxième, ici vous avez moins racine, ici vous avez plus racine de delta sur 2A. Ça va ? Et puis, si vous avez delta est égal à zéro, c'est-à-dire que je suis seulement de remplacer ici delta par zéro, racine de delta va disparaître, ici racine de delta va disparaître. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir ce qu'on appelle solution double, X1 est égal à X2, est égal à moins B sur 2A. Parce que le racine de delta est nul. Et le dernier cas, si vous avez delta inférieur à zéro, dans ce cas, vous allez avoir pas de solution. Donc S1, F1, 8, pas de solution. Claire ? Alors ça, c'est concernant les équations du seconde de l'année. Vous avez des solutions, quand on trouve des solutions, c'est quoi la conclusion ? Et voilà. Le premier exercice, vous avez X moins 3 racines de X plus 2 est égal à zéro. Alors le fait d'avoir écrit racine, c'est-à-dire qu'on a X positif. Alors on a X supérieur à égal à zéro. Pourquoi ? Parce qu'on a écrit racine. Puisque X est positif, ceci implique que X, je peux l'écrire sous forme de racine de X, le tout au carré. D'accord, c'est possible. Voilà. Pourquoi j'ai écrit X sous cette écriture, sous cette forme ? Comme ça, en la remplaçant, je vais avoir une forme d'une équation du second degré. Alors on remplace le X par racine de X au carré. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ici racine de X, le tout au carré. Ici, moins 3. Ici, fois racine de X et plus 2 est égal à zéro. Clair ? Très, très bien. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? On remarque qu'on a une forme d'une équation du second degré. Ce fois, c'est quoi la variable ? La variable ici, vous avez des X. Ici, vous avez des racines. Ça y est. Donc, vous pouvez faire un changement de variable. Qu'est-ce que vous avez à dire un changement de variable ? Vous allez poser, alors on pose, on pose, grand X. C'est égal à la racine de X. Alors, si vous posez X égale à la racine de X, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire X au carré égale à la racine de X au carré. Vous avez compris pourquoi j'ai fait ce changement, celui-là ? Comme ça, je vais obtenir une équation du second degré. Alors, on va remplacer une écriture bleue dans l'équation. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir ? Alors, je remplace le X. Le X, je vais le remplacer. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Le X, on l'a remplacé par racine de X au carré. C'est quoi racine de X ? Racine de X, c'est X. Bon, qu'est-ce que je vais avoir maintenant ? Alors, je remplace racine de X par grand X. Je vais avoir grand X de tout carré. Voilà. Je commence à formuler parce que du second degré. Moins 3, le voilà. Racine de X, on l'a dit, c'est grand X. Là, voilà. La variable, il reste le plus 2. Et voilà, il est égal. Ça y est, vous pouvez ne pas mettre les parenthèses si vous voulez. Moi, je préfère ne pas les mettre. Comme ça, on a la première émotion du second degré. Ça y est, si vous voulez les mettre, c'est correct. C'est juste. Ça y est, maintenant c'est terminé. C'est quoi le A ? C'est quoi le B ? C'est quoi le C ? Alors, le A, c'est A. Le B, c'est moins 3. Et le C, c'est 2. Claire ? Alors, on commence à quoi t'es égalité ? C'est quoi le A ? Ça, c'est le A. Le moins 3, c'est le B. Et le 2, c'est le C. Et voilà. Ça y est, ça c'est C. Bon. Alors, je remplace. À quoi t'es égalité ? B carré, c'est moins 3, le tout au carré. Moins 4, c'est le voilà. Le A, c'est A. Le C, c'est 2. Et voilà. Effectuez les calculs. Ça, ça vous donne un 9. Vous avez l'état de 3 moins 2, ça donne moins 8. Avec parce qu'il y a 10 moins, donc ça donne moins 8. Et par conséquent, à quoi t'es égalité ? Le D, c'est égal à 1, positif. Voilà. Alors, puisque le D, c'est positif, donc on est dans ce cas. Il y a deux solutions. Alors, X1. Mais attendez. X. Ça, les variables, c'était quoi ? Ce sont des grandes X. Et ça, ce sont des petits. Alors, avant de écrire grand X1, grand X2, vous allez écrire racine de X est égal à grand X1. Après, vous remplacez. Ça y est. Et la deuxième solution, racine X égale X2, ou bien, oui, bien, bien, X grand X2. Pourquoi ? Pour ne pas oublier. Parce que cette équation, la variable, ce n'est pas grand X. La variable, c'est la petite, c'est la petite variable. Ça. Alors, il y a des élèves. Quand ils font un changement de variable, par exemple comme ça, une fois, ils trouvent grand X1 et grand X2, ils écrivent S égale grand X1 et grand X2. Mais non, ce sont X1 et X2, les grands, ils nous ont aidés pour trouver les petits. Alors, une fois que vous trouvez le delta, avant de calculer grand X1 et grand X2, vous remplacez grand X1 par racine de X et grand X2 par racine de X. D'après, c'est la diffusion. Maintenant, je propose des calculs. Alors, c'est quoi, X1 ? X1, c'est moins B, racine de delta sur delta, voilà, tout simplement, moins B, plus racine de delta sur 12. Ça y est, on calme. Bon, maintenant, vous pouvez enlever X1 et X2 et remplacer par racine de X. Donc, à quoi est égal racine de X ? C'est égal, moins B, moins B, c'est moins 3, B, c'est moins 3, donc moins B, c'est 3. Racine de delta, c'est 1, voilà, parce que delta est égal à 1 sur 2. 3 plus 1, c'est 4, 4 sur 2, ça donne 2. Et voilà, ça y est, alors ça, c'est pour la première solution. Ça y est, pour la première. Maintenant, la seconde. Alors, ça, c'est la première, maintenant la seconde. Ou bien, la deuxième solution, vous allez avoir racine de X. A quoi est égal ? Moins B, plus racine de delta sur 2A. Alors, A est égal à 1, donc il n'y a pas réussi que 2, 2A, A est égal à 1, 3, 1, 2, 3. Ça y est, comme ça ? Oui, j'écris le directement parce que A est égal à 1. Ça y est, alors, on remplace. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir 3, moins 1, racine de plus, d'a, plus. Ici, c'est plus, donc ici, ça va être moins. Regardez, X2, X1. Ah oui, X1, j'ai pris le moins. Donc ici, vous allez avoir un 6, moins. Attendez, la première, la prix moins B, moins racine de delta. Donc, 3 moins 1, ici, vous allez avoir, pour la deuxième valeur, 3. Donc ici, vous allez avoir moins, ici moins, ici plus. 3 moins 1, c'est 2, 2 sur 2, ça donne. Voilà la première solution. Pour celle-ci, vous allez avoir 3 plus 1 sur 2, 4 sur 2, ça donne. Et voilà la solution. Ça y est, mais attention. Ça, ce sont les racines. Ça y est, alors maintenant, on cherche des petits X. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a, c'est la fin. Racine de X, c'est égal à 1. La deuxième, combien ? Racine de X, c'est égal à 2. Ça y est, mais moi, je veux un X. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer sur parier, sur parier. Pourquoi ? Pour enlever les racines. Et maintenant, une solution. Alors, à quoi t'es égal à X ? Alors, X est égal à 1. Ça y est. Et ici, vous allez avoir X est égal à 1. Et vous allez avoir à quoi t'es égal à S. Ça va être le 1 et le 3. Et voilà. Ça y est. Maintenant, on va passer à la deuxième. La deuxième, vous avez, deuxième, vous avez 2 sur X carré plus 1, le 2 carré, moins 2 sur X au carré plus 1, plus 1 demi, est égal à 0. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? C'est quoi la variante ici ? La variante, regardez, ici vous avez un carré. Et à l'intérieur, vous avez X au carré plus 1. Ici, vous avez X au carré plus 1. Vous voyez ? C'est-à-dire, l'équation, elle est mal écrite. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire correctement. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois écrire 2 facteurs. 1 sur X au carré plus 1. Ça y est. Voilà. Ils mettent un carré. Donc, je n'ai rien fait. 1 au carré, c'est 1. X carré plus 1, c'est X carré plus 1. Et puisque fois 2, voilà, vous allez obtenir ce résultat. Moins 2, même chose. Vous avez fait 1 sur X au carré plus 1. Et voilà. Ça y est. Plus 1 demi, est égal à 0. Je n'ai rien fait. Ça y est. Regardez. Et sinon, je vais ajouter une autre ligne supplémentaire. Si vous avez des problèmes de calcul, vous allez écrire comme ça. X carré plus 1, le tout au carré. Ça va comme ça ? Oui. Alors, ici, je vais mettre comme ça les écritures. Voilà. Après, je vais ajouter une autre ligne. Laquelle, vous pouvez mettre comme ça. Le 1, vous pouvez le mettre au carré. 1 au carré, c'est 1. Mais moi, je ne veux pas de ça. Voilà ce que je veux. Je veux AX au carré. AX au carré. Quelque chose de carré. Alors, dans ce cas, je vais mettre 1. X carré plus 1, le tout au carré. Comme ça, j'ai fait apparaître une équation du secondaire. Ça y est. Alors, de même, moins 2, la même chose. 1 sur X au carré plus 1. Voilà. Plus 1 demi et t'es la base. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Encore un changement de variable. C'est quoi le changement ? C'est quoi son antix maintenant ? Regardez ici. Voilà la variable qu'on a. On a X au carré plus 1. Ici, la même chose. 1 sur X au carré plus 1. Alors, tout à l'heure, on avait posé grand X égale à racine de X. Maintenant, on pose grand X qui est égal à 1 sur X carré plus 1. Alors, si vous faites une petite remarque, je vous ai donné ici des équations du second degré avec un changement de variable. Moi, je parle du premier exercice et du second. Alors, maintenant, je remplace. Qu'est-ce qu'on obtient ici ? On obtient 2 grand X au carré moins 2 grand X plus 1 demi et t'égale à 0. Et voilà. Claire ? Alors, si vous voulez enlever ce dénominateur, vous pouvez le multiplier le tout par 2. Alors, on multiplie le tout par 2. Qu'est-ce qu'on obtient ? On va me obtenir ici 4, X au carré moins 4 grand X plus 1 et t'égale à 0. Vous voyez ? Alors, si vous faites une petite remarque, ça c'est une identité. Pourquoi une identité ? Regardez. C'est quoi que 4 ? C'est 2. Ça, c'est grand X au carré. Vous êtes d'accord ? Ici, 2. Il reste encore 1, 2X. 2, 2X. Je peux mettre 3, 1. Et le 1, vous pouvez le mettre sous compte de 1 au carré. Voilà. Donc, j'ai fait apparaître une identité. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est 1 carré moins 2. A fois B plus B carré et t'égale à 1. Claire ? Donc, c'est une identité. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est la forme 1 moins B au carré. C'est-à-dire 2X moins 1 du tout au carré et t'égale à 0. Ça y est. Alors, quand vous avez quelque chose au carré et t'égale à 0, c'est-à-dire que cette variable est nulle. Et par conséquent, vous avez également 2X moins 1 et t'égale à 0. Le carré, pas forcément le carré. Même si vous avez 3, 4, 1, ce que vous voulez. Alors, vous pouvez enlever la puissance. Il va rester 2X moins 1, c'est la zone. Donc, à quoi t'égale grand X ? Alors, grand X est égal à 1,000. Vous êtes d'accord ? J'ai mis le 1 de ce côté. J'ai dit que c'est tant. Mais c'est quoi, grand X ? Voilà, grand X. On va faire un changement. Ça y est. Alors, je change de couleur. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez voir ? 1 sur X au carré plus 1 et t'égale à 1,000. Ça y est. Je vais mettre le tout d'un seul côté et je vais réduire au même dénominateur. Donc, vous allez avoir 1 sur X au carré plus 1 moins 1,000 et t'égale à 0. Je continue. Alors, vous allez avoir ici 2 facteurs X carré plus 1 réduisés au même dénominateur. Ici, vous allez avoir 1,000. Ici, vous allez avoir moins X au carré. Ici, vous allez avoir moins 1 et t'égale à 0. Alors, quand vous avez une fraction et nulle, c'est-à-dire le numérateur qui est le dénominateur, le stade de jamais. Donc, vous allez avoir 2 moins 1. Il va rester 1. Ici, il va rester X au carré et t'égale à 0. Alors, ça, c'est encore une identité. C'est la forme de 1 moins X. Facteur de 1 plus X est égal à 0. Quand vous avez un produit qui est nul, là, des facteurs est nuls. Donc, vous allez avoir 1 moins X est égal à 0 ou bien 1 plus X est égal à 0. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez trouver la valeur de X. Donc, 1 moins X, c'est-à-dire que X est égal à 1. Alors, ça, vous allez avoir un 0. ou bien A, X, ici, c'est égal à 1. Et voilà. Ça y est. Et par conséquent, à quoi est-ce que S ? Vous allez avoir 2 valeurs. Vous allez avoir moins 1 et 1. Ça y est. En rapport de passer aux inéquations, un petit rappel, encore. La même chose. Alors, rappel. si vous avez A, X, K, plus B, X, plus C. Si vous avez des facteurs supérieurs à 0. Donc, forcément, vous avez 2 valeurs. 1, X, 2. Alors, si vous voulez déterminer le signe, voilà, vous mettez... Alors, s'il vous plaît, je crête le cadre d'état positif. C'est-à-dire, après, déterminer la signe, après, déterminer la signe. Voilà. Ici, vous avez X. X, c'est ça. Vous avez moins l'infini. Vous avez plus l'infini. Dans ce cas, ici, vous avez 2 racines. Vous avez X1 et X2. Donc, je prends X1, la plus petite valeur. Alors, donc, si on remplace X1 dans le trinorme, on va obtenir un 0. Pourquoi ? Parce que X1 est solution. De même, X2, c'est la deuxième solution. En général, on prend X2, la valeur la plus grande. Alors, qu'est-ce qu'on écrit dans ce cas ? Alors, il suffit seulement de voir le signe de... Entre les racines, on écrit le signe contraire de A à la signe contraire. On le fait de A et à l'extérieur, des racines, ici, de A. Ici, vous allez mettre ici, de A. De même ici, ici, de A. Ça y est, alors ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Même chose, si vous avez seulement maintenant des tas nuls. Alors, si vous avez des tas nuls, même chose. Voilà le tableau. Parce qu'on ne peut pas travailler les six équations sans connaître le groupe. Alors, BX plus C. Voilà. Je prends maintenant le delta égale à Z. Vous voyez ? Donc ici, j'ai pris le cas de delta positif. Maintenant, le cas de delta nul. Ça va ? Alors, je place mon tout à l'heure. Les deux marqueurs. Ça, c'est le X1. Ça, c'est le X2. Compte l'état nul. Vous savez, X1 est égal à X2. Ça veut dire quoi ? Les deux valeurs vont être confondus. C'est-à-dire, regardez le noir, vont être confondus avec le bleu. Et par conséquent, la zone, cette zone qui est entre les deux va disparaître. Regarde. Voilà, X1, voilà, X2. Puisque vous avez X1 est égal à X2, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'entre les deux, il n'y a rien du tout. Là, cette zone a disparu. Parce que X1 est égal à X2, elles sont confondues. Et par conséquent, ça, il va rester. Il ne va rester que signe de A de ce côté et signe de A de ce côté. Alors, dans ce cas, ici, qu'on a dit, vous allez avoir X1 est égal à X2. Ça y est. Et ici, par exemple, il ne va rester que signe de A et signe de A. C'est tout. Alors, signe de A. Et de l'autre côté aussi. Et signe de A. Il n'a rien à tout. Voilà. J'ai terminé. Voilà. Vous allez mettre max KB plus BX plus C. Ça y est. Maintenant, le cas de delta inférieur à 0. Ça va ? Alors, le cas de delta inférieur à 0, on doit d'abord comprendre une chose. La quête. Vous avez plus l'infini. Puisque le delta est mieux mais négatif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce trinome n'a pas de solution. Ce trinome a des solutions. Si le delta est positif, on a deux solutions. X1 et X2. Si le delta est nul, on a une solution double. X1 égale à X2. Mais il n'est pas négatif, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que ce trinome ne s'annule jamais. Ne s'annule jamais. Mais c'est quoi ce trinome ? Ce trinome, c'est un réel. Ah, c'est un réel. X, c'est un réel réel. B est réel. X réel, c'est réel. Voilà. Donc, voilà. C'est un réel. Alors, je vais vous tracer quelque chose. Regarde. Si vous prenez l'ensemble R, il y a trois catégories. Il y a le zéro, il y a la partie qui est négative, il y a la partie qui est positive. Vous êtes d'accord ? Mais puisque ce réel ne peut pas s'annuler, on ne peut pas avoir le zéro. Qu'est-ce qui va rester ? Ou bien il va rester la partie positive, ou bien il va rester la partie négative. Parce que ce réel ne peut pas s'annuler. Alors, puisqu'il ne peut pas s'annuler, ou bien il va être positif, ou bien il va être négatif. Comment je vais le savoir ? Je suis sûrement à regarder le signe de A. C'est doux. Si vous avez A positif, tout est positif. Si vous avez A négatif, tout est négatif. Et par conséquent, tout le tableau va être signe de A. Et voilà, j'ai terminé le réel. Donc, dans le cas du premier degré, cas général, si vous avez AX plus B, ça y est, vous écrivez d'abord, vous s'effectuez de la queuche, vous allez poser AX plus B est égal à zéro. Ça veut dire AX est égal à moins B. Ça veut dire que X est égal à moins B sur A. Ça y est, bien sûr, on est gradifié en zéro. Comme ça, on n'en va pas avoir un zéro dénominable. Alors, vous allez mettre X, vous allez mettre moins d'infini, plus d'infini, et ici, vous allez mettre, qu'est-ce qu'on a dit ? Moins B sur A. Moins B sur A. Ça y est ? Et vous allez mettre ici le zéro. Parce qu'elle va s'annuler, vous regardez, elle va s'annuler en quelle valeur ? En X est égal à moins B sur A. Alors, maintenant, les signes des deux côtés, il suffit seulement de voir le signe de A. Ici, toujours le signe contraire de A. Alors, signe contraire. Voilà. Contraire de A. Contraire de A. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et de ce côté, le signe de A. Tout le temps. En général, il y a un seul cas. Pas comme les trinomes du second de l'heure. Alors, ici, vous avez le signe de A. C'est tout. Ça y est, bien, bien. Alors, toujours, X est égal à plus 2. Tout à l'heure, c'était rappel. Maintenant, X est égal à plus 2. X au carré plus 3X moins 2. Ce qu'on veut se faire de la relation. Ça y est. Voilà. Donc, on va déterminer le signe de X carré plus 3X moins 2. Alors, c'est quoi le A ? A, c'est 1. Le B, c'est 3. Mais le C, c'est moins 2. Voilà le C. Ça y est, je commence. À quoi est des cartes d'étape ? B carré plus 4 fois A fois C. B carré. C'est égal à 3 au carré moins 4. Le A, c'est 1. Le C, c'est moins 2. S'il vous plaît, quand il s'agit d'un nombre négatif, il est des cartes d'aise. Pour ne pas avoir de problème de signe. Donc, vous allez avoir 9. Et 4 fois 2, c'est 8. Donc, avec moi et moi, ça donne plus 2. Et voilà. De plus 8. Plus 8, donc ça donne 17. Ça donne ici, on obtient 17. Ça y est. Bon, c'est pas un carré parfait, donc on ne peut rien faire. Donc, on va calculer X1. C'est quoi, X1 ? X1, c'est moins B. RACIDE DE DELTA sur 2A est égal à moins B. B, c'est 3. Donc, c'est moins 3. RACIDE DE DELTA, c'est RACIDE DE 17 sur 2A. 2A, c'est sur 2A. On ne peut rien faire ici. Il n'y a pas de simplification. X2 égale moins B plus RACIDE DE DELTA sur 2A. Alors, 2A est égal. Alors, 2A, voilà, est égal. Alors, est égal à moins 3 plus RACIDE DE 17 sur 2. L'air est laissé. Voilà. Maintenant, on trace le tableau. Le tableau, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire numérateur, dénominateur et la division. Voilà. Numérateur, dénominateur et le quotient. Ça y est. Alors, on a besoin de place. Voilà. Ça y est. Alors, le numérateur, vous avez X moins 1. Le dénominateur, vous avez X carré plus 3X moins 2. Ça y est. Et après, vous avez le quotient, c'est-à-dire la fraction. La fraction, alors si c'est 3, vous allez avoir X moins 1 divisé par X au carré plus 3X. Ça va ? Voilà, c'est X. Voilà, c'est moins l'infini. Voilà, c'est plus 5. Alors, X moins 1, ça s'annule. En quoi, X moins 1 ? Aussi, X moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire, X est égal à 1. Tout simplement. Vous allez mettre le 1. Le voilà, un 0. Regardez. Le A, vous avez 1 positif. Donc, ici, le sigle contraire de A et ici, le sigle de A. Ça y va ? Ça va me dire très bien. Je continue. Alors, je répète, vous avez A positif. Donc, vous allez avoir ici, elle s'annule en 0, en 1. Alors, je répète. Donc, X moins 1, ça dépend 1. Ça y est. Et après, vous avez, ça dépend 1. Voilà. ici, le A, c'est 1. Donc, c'est positif. Ici, le sigle contraire de A, ici, le sigle de A. L'air est là. Bon. Maintenant, ça. Alors, ça, vous avez deux valeurs. Vous avez moins 3 fois racine de 17. c'est une valeur négative. C'est inférieur à 0. Donc, elle va être ce côté. Ça va. Et il faut calculer. Ça, c'est presque 4, 17. Parce que racine de 16, racine de 17, c'est 4. Donc, je n'ai pas de machine à calculer. Ça va être moins 3. Plus 4, quelque chose sur 2. Donc, 4, moins 3. Il va rester 1, il va rester 1, divisé par 2. C'est presque 0, 5. Donc, c'est inférieur à 1. C'est plus petit que. Calculer avec la machine à calculer. Regardez. Racine de 17, c'est 4. Ça, c'est 17. 17, c'est 4, quelque chose. 4, quelque chose. Retrancher moins 3. C'est 1, 1, 1, qui faisait partout, c'est 0,5, 0,6, 0,7, maximum. Et ici, on a 1, donc toutes les deux sont plus petites. Alors, dans ce cas, je vais changer la position de 1, parce que les deux solutions, les deux solutions sont, qu'est-ce qu'on a dit, les deux solutions sont plus petites que 1. Donc, je vais mettre le 1, ce côté. Ça y est. Voilà, je suis obligée pour avoir un tableau un peu espace. Voilà, un peu d'espace. Voilà, ça y est. Donc, vous allez avoir froid à le 0. Ça y est, ici, il ne va y avoir que des noix. Ça va. Pour le trillon, le trillon, vous avez les deux solutions. Vous remarquez, x1 est plus petite que x2. Donc, ici, vous allez mettre x1. Voilà, regarde, le premier 0. x2, le deuxième 0. Ça y est. Vous avez le a. Regardez a. C'est a. C'est positif. Donc, le signe contraire de a. Ici, à l'extérieur, c'est le signe de a. Ici, vous allez avoir le signe de a. Et voilà. Claire ? Maintenant, la division. Attention, le numérateur a le droit de s'annuler. Le dénominateur n'a pas le droit de s'annuler. Alors, sinon, on va avoir un 0 au dénominateur. Alors, puisque le dénominateur n'a pas le droit de s'annuler, donc, x n'a pas le droit de prendre ni x1 ni x2. Et par contre, c'est quoi ? Je vais mettre de barre. Ici, de barre. C'est quoi de barre ? De barre, ça veut dire que je n'ai pas le droit de tout. Parce que si vous remplacez, ici, vous allez avoir un 0. Ici, je n'ai pas de problème. Parce qu'ici, le trinome, ce trinome s'annule en x1 et x2. Mais ici, ce n'est pas possible. Parce qu'on a un dénominateur. Le dénominateur n'a pas le droit de s'annuler. Et pour cela, j'ai mis de barre. De barre, ça veut dire x. Tu n'as pas le droit de prendre ni x1 ni x2. Par contre, numérateur, pas de problème. Numérateur, on fait des 5 pour ça, on met des 0. Pas de problème pour le numérateur. Alors, maintenant, vous divisez un nombre négatif par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça donne quelque chose de positif. Négatif divisé par positif, c'est négatif. Positif sur positif, ça donne positif. Ça va ? J'ai terminé l'exercice. Alors, regardez ce qu'on cherche. On cherche quelque chose qui est supérieur et égal à 0. Voilà ce qu'on cherche. Alors, les parties qui sont positives, les gènes, vous avez cette partie et vous avez celle-ci. Il y a deux autres. Vous voyez ? Et par conséquent, alors, pour les inéquations, s'il vous plaît, les inéquations, l'ensemble solution, ce sont des intervalles. Attention, ce ne sont pas des valeurs, des intervalles. Donc, le premier intervalle, alors S, regardez de bas, vous n'avez pas le droit de l'écran, donc vous allez écrire ici, X1 ou vert, X2 ou vert, premier intervalle, union le second, union le deuxième. Vous avez supérieur et égal à 0, vous avez le droit de prendre le bas. Donc, vous allez prendre le bas, jusqu'à quoi ? Jusqu'à plus l'infini. Voilà. Attention, plus l'infini, moins l'infini, c'est toujours ouvert. Et voilà, c'est ensemble. Alors, le deuxième, ça va dans le chemin. Vous voyez ? Maintenant, le deuxième. Alors, pour le deuxième, vous avez X1, moins 6X, plus 9, divisé par 3X au 1, plus 10X, moins 8, inférieur, regardez, ça y est, on va te reposer tout à l'heure. On va prendre le numérateur, dénominateur, après on va tracer le temps. Alors, pour le numérateur, on commence, pour le numérateur, vous avez X1, moins 6X, plus 9. Vous pouvez calculer delta. Et c'est quoi le 1 ? A, c'est le 1, le B, c'est le moins 6, et le C, c'est le 1. Ça y est, calculez delta. Alors, avant de calculer, s'il vous plaît, une petite remarque très, très, très importante, je ne sais pas si vous avez fait ça en classe, quand vous trouvez un delta nul, c'est-à-dire, si vous êtes en prison d'une identité, d'une seconde degré. Je répète, si vous avez un delta nul, vous êtes en présence d'identité. Alors, calculez, vous allez voir. Alors, avant de calculer, je vais vous montrer, il s'agit d'une identité, regardez. Donc, je laisse tranquille le X carré, le moins 6X, ça donne moins 2, voire X, fois 3. Vous allez me dire, pourquoi j'ai fait 6, pourquoi je n'ai pas écrit 6, souvent, de 2 fois 3 ? Non, regardez, parce que le X carré joue le rôle de A. le X joue le rôle de A. Si vous avez A carré, après, vous avez moins 2, et ça, c'est quoi ? Ça, c'est A. Et dans ce cas, c'est quoi le B ? B, c'est 3. Il reste le B carré. C'est quoi B carré ? C'est 9. B9, c'est 3 carré. Voilà. Ça y est, donc, quand il s'agit d'identité, il faut le remarquer rapidement. Sinon, vous allez calculer le déta. Alors, on a dit ça, c'est pétale. Alors, pour être sûr, regardez, on va calculer le déta et vous allez voir que le tâtre est mieux. Alors, c'est quoi le A ? C'est pas ? Vous allez l'en voir au B carré. Alors, B carré, moins 4, fois A, fois C. Remplacez B carré, c'est moins 6. J'ai dit, quand vous avez un nom négatif de téléphonie, 6 au carré, moins, 4 fois A, c'est A, C, c'est un tel que lui. Moins 6 au carré, c'est 36. Ça y est. Moins 89, c'est moins 36. Et voilà, vous avez le déta qui est égal à 10. Vous avez vu ? Donc, chaque fois, à chaque fois que vous avez un déta nul, soyez sûr et certain que vous avez une identité. Claire ? À la conclusion, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a 10 carré. Donc, à la première ligne, vous allez voir moins 6x plus 9. Voilà. C'est quoi le A ? A, c'est le x. Il y a ainsi moins, moins, donc c'est ici, un x moins ici, et le b, c'est le 3. Donc, vous allez voir, x moins 3 au carré. Ça y est. Donc, voilà pour le numérateur. Et bien sûr, le numérateur est supérieur ou égal à 0 parce que vous avez une identité du deuxième degré. Et x moins 3, ça n'est pas en 3. Vous êtes d'accord ? Donc, je vais vous mettre ici, x moins 3 égale 0 implique que x est égal à 3. Ça y est, mais elle reste toujours positive. Elle peut s'annuler, mais elle est toujours positive. J'ai terminé avec le numérateur. Maintenant, on va passer au dénominateur. Alors, pour le dénominateur, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a ? On a 3 x carré. Vous avez plus 6 x et moins 8. Alors, il ne faut jamais écrire, il ne faut jamais écrire un gaz supérieur à positif, négatif, bien, mais non. Quand il s'agit d'une équation, vous posez seulement le trinode, voilà, et on commence avec les calculs. C'est quoi le 1 ? Ah, c'est 3. Le b, c'est 10, voilà, et le c, c'est moins 2. Tout ça, c'est ça. Ça y est, alors, l'état, c'est b carré, moins 4, fois a, fois c. On remplace. b carré, c'est 10 au carré, moins 4, le a, c'est 3, le c'est négatif, mais il n'est pas plus. Voilà. Alors, on va faire les étapes. Donc, ici, vous allez avoir un 100, 10 au carré 100. Ici, vous allez avoir, moins 1, 2, moins, ça donne un plus. 4 x 8, ça donne 32, 32 x 3. Donc, vous allez avoir 3 x 2, ça donne 6, et 3 x 3, ça donne un 9. Donc, le résultat, ça y est. Alors, 196, je ne sais pas s'il s'agit d'un carré parfait. Je crois que c'est 14 ou pas, oui? 14, 4 x 4, ça fait 16. 4 x 1, 4 et 1, 5, je crois. Non? 1 x 4, oui, oui, c'est 196. Alors, 1 x 4, ça donne 4, et 1 x 1, ça donne 1. Donc, vous allez avoir 6, 9, et 1. Voilà. Donc, le détail, c'est un carré parfait. Donc, le détail, il décade à 14, on se comprend. Voilà, ça tombe bien. Ça y est? Alors, on continue. Ça, ça ne se passe pas en thèse pour le calcul. Et voilà, ça y est, donc, ça s'est produit. Bon, alors maintenant, on calcule, le détail positif, donc on a deux solutions. Donc, vous allez avoir x 1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a. Alors, le moins b, le moins b, c'est moins 10. Racine de delta, c'est 14, sur 2a. 2a, c'est 3, donc c'est sur 6. Ça y est? Ça donne moins 24 sur 6, c'est moins 4. Donc, c'est égal à, non, moins 10, c'est moins 14. C'est moins 24. Moins 24 sur 6, moins 24, c'est moins 4. Voilà, c'est moins 4. Première solution. Ça y est, pour x 1, pour x 2, vous allez avoir moins b, plus racine de delta, sur 2a. On va obtenir moins 10, plus 14 sur 6. Alors, il va rester 4 sur 6. Alors, 4 sur 6, c'est 2 tiers. Et voilà, clair? Maintenant, on va dresser le tableau, donc j'ai besoin de place. Je vais, je suis un petit peu, j'ai un peu d'espace. Donc, ça va comme ça? Voilà, donc je vais dresser le tableau. C'est suffisant. Voilà, donc voilà, numérateur. Alors, on remplit le tableau. Alors, ici, vous allez avoir x carré, moins 6x, plus 9. Et ici, vous allez avoir 3x carré, plus 10x, moins 8. Ça, c'est 10. Ça y est, ici, pour le numérateur, on a une seule solution, c'est le 3. C'est seulement un 3. Voilà. Vous avez identité, regardez, c'est positif. Donc, vous n'avez que des plus, que des plus. Voilà, ça, nous sommes en 3, après, vous n'avez que des plus. Voilà, parce qu'il s'agit d'une identité, du deuxième levé. Le deuxième, vous avez deux valeurs. Vous avez le moins 4 et le deuxième. Alors, le moins 4, c'est plus petit que les autres. Voilà. Et le deuxième, c'est plus petit que 3. Et voilà, ça y est. Donc, ici, vous allez avoir deux zéros. Le premier zéro en moins 4, et le deuxième zéro en deux tiers. Ça y est. Regardez le A. A est positif. Donc, ici, vous allez avoir le sigle contraire de A, que des moins ici. Vous voyez. Et ici, vous allez avoir plus, plus, ainsi que des plus. Ça va maintenant, maintenant le rapport. Vous avez 10 divisé. le numérateur. Alors, vous allez avoir x carré, moins 6x, plus 9. Dénominateur, 3x carré, plus 10x, et moins 8. Et voilà, ça y est. On a dit le numérateur a le droit de s'annuler. Donc, il va s'annuler en 3. Voilà. Pas de problème pour le numérateur. Ça y est. Voilà. Pour le dénominateur, il n'a pas le droit de s'annuler. Donc, on va mettre deux barres. Deux barres en moins 4, et en deux tiers. Donc, les deux barres, c'est maintenant rouge. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être touché. Ça y est. Je vais étudier les signes, comme ça. Alors, le dénominateur, on n'a pas le droit de s'annuler, donc on met deux barres. Ça va comme ça ? Et maintenant, les signes. Alors, pour les signes, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez plus divisé par plus, c'est plus, plus divisé par moins, c'est moins, plus divisé par plus, plus et plus, plus par plus, c'est plus. Et voilà. Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche une zone qui est négative. Regardez, on veut quelque chose de inférieur ou égal à zéro. Ça y est, inférieur ou égal à zéro, c'est simple. Ça y est, mais on n'a pas le droit de toucher les barres. Les barres, parce que vous avez deux barres. Donc, à quoi est l'état de s ? Ça commence de moins 4 au vert, jusqu'à 3, jusqu'à 2 tiers au vert. Et voilà, l'ensemble de ce jeu. Maintenant, on va passer à la dernière, troisième. Troisième, vous allez voir 7x au carré, moins 15 de x, moins 3, sur 9x au carré, moins 5x, et voilà. Je vais prendre quelque chose de négatif. Ça y est, alors, on va prendre d'abord le numérateur. Vous avez 7x au carré, moins 4x au carré, moins 3. Alors, ça, c'est le A, moins B, le B, c'est moins 4, et le C, c'est moins 3. Ça y est, alors, je vais prendre le delta, c'est B, carré, moins 4 fois A, c'est le B, c'est moins 4. Négatif, le cas de parenthèse, toujours, 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 moins 4, le A, c'est moins 7, c'est négatif, le cas de parenthèse. Quelque, ça, ça tombe un 16, moins 20 moins, c'est un plus. Vous allez avoir, 7 fois 3, c'est 21, 21 fois 4, donc ça fait, 4 ou 24, alors, 4 ou 24, voilà, 4 et 8, 4 ou 24, alors, le total, c'est un 100, vous avez 100, alors, c'est un carré par B, c'est 10, 10 au carré. Donc, vous allez avoir, à quoi est le détail X1 ? X1, c'est moins B, moins racine de delta, sur 2A, vous allez avoir, moins B, c'est 4, c'est moins racine de delta, ça, c'est 10 au carré, donc c'est moins 10, sur 2A, 2A, c'est 14, c'est 2 fois 7, c'est 14, ça y est, donc 4 moins 10, c'est un moins 6, moins 6 sur 2 fois 7, 2 fois 7, donc, il va y avoir une simplification, il va rester, moins 3 sur 7, j'ai simplifié par 1. Alors, pour X2, vous allez avoir, moins B, plus racine de delta, sur 2A, ça donne 4, ça donne 4 plus 10, sur 2 fois 7, donc ça donne 14, ou à 14, 14 sur 14, ça donne 1, et voilà, donc j'ai terminé avec le numérateur, vous voyez, maintenant on va passer au dénominable, voilà, ça, c'est le premier, maintenant le second, dénominable, vous allez avoir 9 plus au carré, moins 5X, moins 4, c'est quoi le A ? A, c'est le 9, le moins 5, c'est le B, et moins 4, c'est le C, à côté d'albène, toujours delta, c'est le carré, je fais exprès comme ça, comme ça vous allez apprendre, ça y est, donc parce qu'on a besoin de ça, les équations du secondaire, durant toute votre vie, où vous allez étudier les mathématiques, vous avez besoin des équations du secondaire, donc vous allez avoir, moins 5 au carré, moins 4, le A, c'est le 9, C, c'est négatif, le T, et voilà, ça y est, donc ici, vous allez avoir 25, ici, vous allez avoir, 4 fois 4, ça fait 16 fois 9, alors 16 fois 9, 9 fois 6, ça donne 54, voilà, 9 et 5, ça fait 144, je crois que c'est correct, alors ça donne plus 144, 144, alors la somme, ça donne 9, 6, oui, mais 162, c'est un carré parpé, ça donne 169, et 169, c'est 13 au carré, donc ça tombe, c'est un carré parpé, allez, les solutions, donc encore la même chose, vous allez appeler XA, j'allais avoir XA, c'est moins B, moins racine de delta, sur 2A, moins B, c'est négatif, donc vous allez avoir 25, racine de delta, c'est moins 13, sur 2A, c'est 2 fois 9, donc vous allez avoir, donc vous allez avoir, moins 8, sur 2 fois 9, simplifié par 2, la variété, moins 9, c'est négatif, et le X2, vous allez avoir, si vous voulez, pour X1, X2, c'est pas la même valeur, c'est seulement pour dire ici, que c'est la première solution, ça c'est la seule, tout simplement, alors ici, vous allez avoir, moins B, plus racine de delta, sur 2, même travail, vous allez mettre 5, plus 13, sur 2 fois 9, et on s'assure, ça va, donc ça donne 18, sur 18, et ça donne 1, et voilà, ça va, l'air, très bien, maintenant c'est terminé, on va dresser le tableau, attention s'il vous plaît, les solutions séparées, croissantes, de la plus petite, à la plus lente, racine, alors, on va écrire le numérateur, numérateur a deux solutions, moins 4X, moins 3, deux solutions, et le 1, ici, il y a moins 3, 7, alors vous avez moins 3, 7, voilà, ça y est, donc ici vous avez 0, ici vous avez 0, ça va, regardez le signe de A, positif, donc ici vous allez avoir, voilà, ça y est, voilà, regardez A est positif, donc ici vous allez avoir le signe contraire de A, ici, ici de A, ici, ici de, ça y est, alors ici j'ai un petit problème, vous allez voir, comme vous, alors, 9X carré, moins 5X, et moins, ça y est, alors, les deux, regardez, vous avez deux solutions, moins 4X, et le 1, le 1, c'est une solution qui concerne le numérateur et le dénominateur, voilà, ça y est, mais ici, 3,7, j'ai trouvé presque 0,42, presque, et ça c'est presque moins 0,44, c'est-à-dire, vous allez avoir, moins 3,7, alors ça veut dire que, moins 3,7, elle est plus grande que, moins 4,9, voilà, moins 4,9, ici, ça donne, moins 0,42, moins 0,42, et celle-ci, c'est, moins 0,42, ça y est, donc je vais placer, moins 3,7, ici, il va y avoir, moins 4,9, voilà, moins 4,9, là c'est la plus petite, donc ici, vous allez avoir, attention, si on se trompe, dans l'ordre, on ne trompe pas de table, il faut faire très attention, essayez de refaire les calculs, s'il vous plaît, j'espère que je ne me suis pas trompée, ça y est, et voilà, donc maintenant, en place, regardez, le A est positif, vous avez 9, voilà, je mets ainsi, plus aussi, ici, vous n'allez avoir que des moins, ici, vous n'allez avoir des plus, et ici, vous n'allez avoir des plus, ça va que la réunion, 7, x au carré, moins 4 x, moins 3, numérateur, dénominateur, 9 x au carré, moins 5 x, moins 4, ça y est, alors, le numérateur a le droit de s'annuler, donc il va s'annuler en 1, mais attention, ici, je vais rectifier, mais écoutez, il va s'annuler normalement en 1, normalement, mais je vais changer ça, et il s'annule aussi, en moins 3 7e, en moins 3 7e, c'est ici, voilà, l'air, oui, les signes, les signes après, mais j'ai un problème, où, le dénominateur, le dénominateur aussi s'annule en 1, donc je n'ai plus le droit d'écrire ça, je n'ai plus le droit, donc je suis obligée de mettre 2 bar, je vais le mettre en rouge comme tout à l'heure, ça y est, je n'ai pas le droit de prendre, d'avoir un 0 au dénominateur, donc je suis obligée de mettre 2 bar, et ça y est, donc 2 bar, parce que sinon on va avoir un dénominateur, un 0 au dénominateur, d'abord on va avoir un 0 sur 0, et ça ne marche pas, et voilà, ça y est, alors voilà pour le 1, maintenant le reste, le reste, maintenant on pose les signes, vous avez ici, moins 4 7e aussi, 2 bar, on ne peut pas avoir 3 4 7e, parce que sinon, elle peut vous donner un 0 au dénominateur, donc ici, encore 2 bar, ça y est, parce que le 9x carré, 9x carré moins 5x, ça s'annule en quoi ? En moins 4 sur 9 et 1, moins 4 sur 9 et 1, ça y est, donc je n'ai pas le droit, ici ça s'annule, le numérateur en moins 3 7e, c'est correct, et le 1 je n'ai pas droit, parce que le dénominateur, ça n'est aussi, donc je laisse tomber, maintenant on décide, plus je lisais par plus c'est plus, plus je lisais par moi c'est moins, moins avec moi c'est plus, et ici vous allez avoir des plus, et voilà, c'est cadré, ça y est, alors qu'est-ce qui demande l'exercice, il demande quelques jours de négatif, alors quelque chose de négatif, voilà, on cherche dans le tableau, quelques jours, il n'y a que cette partie, c'est tout, que celle-ci, ça y est, donc après, il n'y a qu'un S, ça commence, de moins 4 9e, voilà, jusqu'à quoi, jusqu'à moins 3 7e, j'espère que je ne me suis pas trompée, parce que c'est inférieur, regarde, ici vous n'avez pas de problème, un peu salué, mais ici de bas, vous n'avez pas le droit de prendre, de moins 4 9e. Alors, s'il vous plaît, je vous ai donné le schéma, essayez de refaire, s'il vous plaît, les calculs, je peux me tromper, parce que moi, je déteste faire de telles sortes de calculs, ça y est, alors, essayez de, voilà, je vous ai donné la méthode, vous essayez de refaire les calculs, ça y est, maintenant, on va passer au dernier exercice, s'il vous plaît, on va passer au dernier exercice, où il n'y a que des systèmes, mais ce ne sont pas des systèmes qu'on a vus l'année dernière, ce sont des systèmes qui sont en relation avec les équations du second degré. Alors, je vais faire un petit rappel, après on passera à l'exercice. Alors, regarde, quand vous avez un système, où vous avez deux variables, la première, c'est un plus entre les deux, la deuxième, vous avez un produit, ici, c'est une somme, je l'appelle S, et ici, c'est un produit, je l'appelle P. Alors, pour faire, pour résoudre un tel système, qu'est-ce qu'on écrit ? On dit les solutions. Solution du système sont en relation. Sont en relation avec les solutions. Solution de l'équation de l'équation. Quelle équation ? Équation, je vais prendre une variable, parce que j'ai déjà mis ici, c'est des signes, pour ne pas avoir de problème, j'ai eu D carré, moins le S, T, plus P, et D gâts à 0. Le P et le S. Voilà. Alors, il suffit seulement de résoudre cette équation, et comme ça, vous allez avoir les solutions du système. Alors, comment on va faire ? Je vais vous donner le premier exercice. Le premier exercice, le premier, alors, le premier, qu'est-ce qu'on a ? On a X plus Y est égal à 0.3 et X par Y est égal à 0.10. Avant de continuer, vous remarquez, si on change les places de X et Y, le résultat ne change pas, parce qu'en maths, on a le droit de changer les places, continuer un plus ou bien un produit. On dit que plus est commutatif et le point est commutatif. C'est quoi commutatif ? Commutatif, c'est-à-dire, j'ai le droit de changer les places. Je peux avoir Y plus X, le résultat ne change pas et je peux aussi avoir Y, voir X est égal à 0.10. Rien n'a changé. Mais ici, vous allez avoir un couple. C'est quoi la première variable ? C'est X. Donc ici, vous allez avoir la solution X, après vous allez avoir Y. Mais ce couple, mais ce système, vous allez avoir un autre couple. Parce que c'est quoi la première variable ? C'est Y. C'est quoi la seconde ? C'est X. Donc, le système qui est en noir, je vais en noir la solution, il y a mieux. Voilà. Donc, pour le système qui est en noir, la solution, ça va être la première variable X et la seconde Y. Vous êtes d'accord ? Et pour le système qui est en bleu, la solution va s'écrire en tant que Y en premier, X en seconde. Parce que, regardez, la première variable, c'est Y, la deuxième, c'est X. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ce genre de système a deux solutions. Pas un seul couple, deux couples. Mais attention, dans ce cas particulier, on peut avoir d'autres cas ou on peut avoir quatre solutions. Mais pour le moment, c'est un cas simple. Alors, je vais commencer. Regardez, S, c'est moins 3. Maintenant, je commence la résolution. Alors, je commence l'exercice. Vous avez X plus Y, voilà, X plus Y est égal à moins 3. Et vous avez X fois Y, voilà, produit X fois Y est égal à moins 10. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le S, là, ça, c'est moins 3. Ça, c'est S. et ça, c'est P. Ça y est, et on écrit cette phrase. Alors, les solutions du système sont en relation avec les solutions de l'équation. L'équation. Qu'est-ce qu'on a dit ? Quelle équation ? On a dit T carré moins ST plus P égale Z. Alors, je vais remplacer. Attendez, le S, voilà, je vais le mettre moins le S et voilà. Ça y est, voilà, le S ici, on a moins 3. J'ai dit tout à l'heure que vous avez un négatif de déparer plus P et vous avez moins 10. Encore négatif de déparer plus. Après, alors, pratique, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous avez moins T carré avec moins C3T. Ici, moins 10 et T carré dans les équipes. Claire ? Alors, on commence l'exercice. Alors, 3T, donc on n'a pas vu ça. je crois que j'ai l'une. Oui, j'ai oublié cet exercice. J'ai oublié. Je vais le faire, je vais le faire. Je vais faire ça à la fin. J'ai oublié. J'ai oublié carrément. Ça y est. À la fin des systèmes, je vais faire cette équation. J'ai oublié carrément. Non, c'est pas grave. Je vais la faire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, DETA, c'est quoi DETA ? C'est B carré moins 4 3A C'est quoi le A ? Le A, c'est le 1. Le B, c'est 3. Et le C, c'est moins 10. Et voilà. Ça y est, on remplace. Alors, on remplace B, c'est le 9. 3 au carré, c'est 9. Moins 4. A, c'est 1. Et le C, c'est moins 10. Négatif, vous n'êtes pas en 15. Moins 20, moins c'est plus. Vous avez porté 40 et là, c'est 40. C'est bien. 5 carré, 5 carré parfait avec. Ça y est, donc, qu'est-ce que vous allez avoir ? Attention, la barrière, c'est T. Vous allez avoir T A égale moins B. Moins racine de delta sur 2A est égale. Alors, moins B. Moins B, c'est, voilà, c'est quoi ça ? Voilà, c'est quoi ça ? Ça y est. Alors, moins B, ça va être 3. Moins 3. Moins B, parce que B, c'est 3. Moins racine de delta, c'est-à-dire, ça, c'est 7 au carré. Racine de delta, c'est moins 7 sur 2A. 2A, c'est 2.1. Alors, ici, vous allez avoir moins 10 sur 2, c'est moins 5. Et voilà, alors, T2, vous allez avoir moins B plus racine de delta sur 2A. Et voilà, vous allez avoir moins 3 plus 7 sur 2. Il va rester 7 moins 3, c'est 4, sur 2, ça compte 2. Et voilà, ça y est. Et vous avez écrit maintenant, qu'est-ce qu'on a écrit ? Il y a le premier système, le deuxième système. C'est ce que je vais faire. Premier système, deuxième système. Pour le premier système, vous avez T1, c'est X et T2, c'est Y. Pour le deuxième système, vous avez TA, c'est Y et T2, c'est X. Vous êtes d'accord ? Regardez, TA, c'est la première variable, T2, c'est la deuxième variable. Pour le deuxième système, c'est l'inverse. TA, c'est la première variable et ça, c'est la deuxième variable. Alors, c'est quoi T1 ? TA ne change pas de valeur. TA, c'est moins 5. Et T2, c'est 2. TA et T2 ne changent pas de valeur. TA, il reste toujours moins 5 et T2, et il reste toujours 2. Vous voyez ? Donc ici, c'est quoi le couple ? X, Y, ça va être moins 5, moins 5, 2, c'est ça ? Et ici, qu'est-ce que vous allez avoir ? X, Y, c'est 2, moins 5. Vous avez vu ? J'ai changé de base. La première fois, X, Y, après Y, X. Vous allez avoir moins 5, 2, 2, 2, 2, et par conséquent, à quoi est égal d'S ? S, vous allez avoir deux couples, moins 5, 2, et le deuxième couple, ça fait 2, moins 5, et Y. Allez, maintenant, on va passer au troisième exercice, avec le deuxième système. Alors, comme vous remarquez, ce n'est pas la même chose qu'on le court. Du coup, vraiment, on a X, et que X plus Y, il soit Y. Ici, on a X carré plus Y carré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est un début d'identité. Il manque 2X, Y. Vous avez déjà X carré, Y carré. Donc, il manque 2X, Y. Donc, il y a pas la X, y carré. Vous pouvez mutuer par 2 et faire la somme. Tout simplement. Alors, donc, on va avoir X carré plus Y carré est égal à 26. Ici, je vais mutuer par 2 pour compléter l'identité. Ça donne ici moins 10. Parce que vous allez mutuer ici par 2, ici par 2. Faites la somme maintenant. Alors, si vous faites la somme, vous allez avoir X carré plus Y carré plus 2XY est égal à la somme de ce côté aussi. Vous allez avoir moins 6, moins 10. Égal à combien ? 26 moins 10, ça donne un 16. Voilà. C'est bon. Et n'oubliez pas que X, soit Y est égal à 25. Parce que c'est un système où tu vas avoir deux équations. C'est clair ? Alors, ça, c'est une identité. Donc, identité, c'est la forme de X plus Y du tout carré. Vous allez avoir X plus Y du tout carré. Vous êtes d'accord ? est égal à 16. C'est quoi 16 ? 16, c'est 4 au carré. Et ici, vous allez avoir X fois Y est égal à moins 5. Qu'est-ce que vous remarquez ? Le 4 au carré, c'est quoi ? Ça peut être 4 comme ça peut être moins 4. Vous êtes d'accord ? Décale à 4 au carré ou bien moins 4 au carré. C'est-à-dire quoi ? J'ai deux cas ou bien X plus Y est égal à 4 ou bien X plus Y est égal à moins 4. Donc, on a... Voilà. J'ai fait apparaître deux systèmes. Donc, on a deux systèmes. Deux systèmes. Pourquoi deux systèmes ? Voilà, parce qu'on a 16 égale à 4 au carré égale à moins 4 au carré. C'est-à-dire ? Alors, je vais écrire avec deux couleurs différentes. Je vais écrire en noir et en bleu. Alors, pour le premier système, qu'est-ce qu'on va avoir ? Vous allez appliquer ces racines. Dans ce cas, si vous prenez les 4, vous allez avoir X plus Y est égal à 4. Mais vous avez toujours X fois Y égale à moins 5. X fois Y est égal à moins 5. Ou bien, je passe le deuxième système avec le moins 4. Vous allez avoir X plus Y est égal à moins 4. Ça y est. Et X fois Y est égal à moins 5. Claire, ça, c'est la somme. Ça, c'est le produit. De l'un de l'autre côté, le 4, c'est la somme. Et ça, c'est le produit. Je vais être claire et on va écrire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Les solutions. Alors, les solutions du système. Solution. Maintenant, je vais prendre la brige. Solution du système. Les systèmes sont en relation avec l'équation, avec les solutions. Les solutions de l'équation. Alors, je vais faire une chose. Tout à l'heure, on avait pris la barrière de T. Maintenant, je vais prendre ici U et là-bas, je vais prendre B. Ça y est. Donc, ça va être U au carré moins S U plus P égal à 10. Qu'est-ce que vous remarquez ? S et P ne changent pas. La barrière, oui. Regardez ici. Au lieu de T, j'ai appelé B, j'ai appelé U. Voilà. Ça y est. Pour la partie bleue, la même chose. C'est écrire les solutions. Alors, les solutions. Solution d'écrit S O L S. Là, il y a une solution du système. Les solutions du système. OK. alors V carré moins S V plus P égale à Z ça y est, donc le S voilà, ici, S ici, ça va ? et voilà, maintenant on va remplacer donc ici, vous allez avoir U carré S c'est moins 4 U plus P c'est moins 5 est égal à Z, ça y est on voit la partie en bleu, partie en bleu ça y est, on calcule, donc à quoi dégâter alors je vais passer directement dégâter moins 4 au carré moins 4 fois A fois C, c'est moins 5 alors ici, ça donne 20 20 et 16, ça donne 36, donc c'est un carré parfait ça y est, même chose de l'autre côté vous allez avoir U carré, V carré ici S c'est 4, moins 4 donc vous allez avoir plus 4 V plus P, P c'est moins 5 et dégâter la c'est encore toujours s'il vous plaît, S c'est moins 4 c'est moins 4 avec le moins, ça donne plus 4 ça y est, donc vous allez avoir des tas même chose, vous allez avoir B carré, c'est 4 carré moins 4 fois 1 ici vous avez un 1 comme celui-là le A c'est 1 voilà, donc fois 1 fois moins 5 ça y est, ici moins 4 et moins 5 c'est 20, 20 et 16, ça fait 36 donc vous remarquez, c'est le même dégâter maintenant U1 c'est quoi U1 ? alors U1, on a dit, c'est moins B alors je vais passer directement il faut apprendre à passer directement voilà l'équation moins B, B c'est moins 4 donc moins B c'est 1 racine de delta, racine de 36 c'est 6 sur 2 ans A c'est 1 c'est 1 sur 2 donc 4 moins 6 c'est moins 2 sur 2 c'est moins 1 et voilà la première solution alors pour U2 même si vous avez 24 plus 6 sur 2 10 sur 2 ça donne 1 et voilà dans ce cas ici les couples qu'est-ce que vous allez avoir ? vous allez avoir le couple moins 1, 5 comme tout à l'heure et 5 moins 1 vous vous rappelez on a changé on change de place maintenant pour la partie qui est en bleu donc les solutions je vais les mettre en bleu alors ici vous allez avoir V1 à quoi décale V1 ? moins B c'est moins 4 parce que B décale voilà l'équation vous avez B c'est 4 donc moins B c'est moins 4 racine de delta c'est racine de 36 c'est 6 sur 2 c'est sur 2 moins 10 sur 5 ça donne moins 5 ça y est et moins 10 sur 2 c'est un gros ça donne moins 5 et le B2 vous allez avoir moins 4 plus 6 sur 2 voilà ça y est donc ça donne 2 sur 2 ça donne 1 et voilà ça y est donc ici vous allez avoir 2 couples vous allez avoir le couple moins 5 1 et vous allez avoir le couple 1 moins 5 ça y est clarinette voilà donc j'ai précipité un petit peu les choses parce que vous apprendrez à sauter des étapes exprès j'ai fait j'ai laissé ça pour la fin et maintenant S alors S voilà vous allez avoir les 5 couples donc ici les 4 couples vous allez avoir le couple moins 1 5 celui-là le couple 5 moins 1 le couple moins 5 1 et le couple 1 moins 5 et voilà comme je vous ai dit tout à l'heure on peut avoir même 4 solutions et voilà 3x au carré plus 3 racine de 2 moins 1 x moins racine de 2 et t'a la 0 alors ça c'est le A tout ça c'est B et ça c'est C ça y est alors on va calculer le delta alors le delta c'est B carré moins 4 fois A fois C vous remarquez c'est un petit peu difficile mais on ne va pas précipiter les choses c'est quoi le B carré B carré c'est 3 racine de 2 moins 1 au carré moins 4 fois A c'est 3 c'est 3 et le C c'est moins racine vous voyez s'il vous plaît quand vous avez des identités comme ça quand vous développez laissez tranquille ne fixez pas les calculs qu'est-ce que ça veut dire regardez je vais laisser tranquille 3 racine de 2 je ne vais pas aider donc je vais la laisser comme ça voilà clair je vais écrire plus moins 2 avec moins 2 fois 3 racine de 2 fois 1 plus B carré c'est plus 1 donc 2 fois 3 ça donne 6 c'est d'accord mais je vais laisser comme ça moins ici je vais effectuer alors ici c'est de 4 4 fois 3 4 fois 3 c'est 12 avec moins c'est plus plus 12 racine de 2 qu'est-ce que vous remarquez vous avez ici moins 6 racine de 2 ici 12 vous êtes d'accord mais regardez qu'est-ce que je vais faire c'est une astuce à laquelle il faut faire très très attention le 1 vous laissez un autre carré regardez normalement c'est moins 6 moins 6 racine de 2 plus 12 racine de 2 qu'est-ce qui va rester va rester 6 racine de 2 vous êtes d'accord alors regardez qu'est-ce que je vais écrire je vais écrire au début comme ça vous avez moins 6 plus 12 c'est 6 donc plus 6 racine de 2 vous êtes d'accord normalement 2 fois 1 je vais laisser le fois 1 vous voulez l'enlever vous l'enlever voilà mais je ne vais pas laisser le 6 comme ça je vais le mettre sous compte de 3 racine de 2 ça je ne vais pas le calculer et le 6 je vais l'écrire de sous cette manière comme ça comme ça c'est-à-dire plus 2 fois 3 racine de 2 fois 1 plus 1 au carré pourquoi ? pour faire apparaître une nouvelle identité alors ça c'est quoi ? ça c'est 1 carré vous avez vu je n'ai pas effectué le 1 carré je vais le laisser tranquille ça c'est 2 ça c'est A et B et ça c'est 8 carré et voilà ça y est alors si vous effectuez ce calcul si vous écrivez ici souvent de 9 fois de 6 de 8 l'exercice est raté et vous allez essayer vous allez avoir un 0 tout simplement alors si vous le dérouliez tout le temps quand vous avez des racines quand vous effectuez les calculs ne développez pas vous laissez par glotter comme ça après essayez de faire apparaître une identité et voilà on a gagné donc à quoi décale d'état ? vous avez vu ? à quoi décale d'état ? c'est quoi le A ? A cette fois racine de 2 c'est quoi le B C plus A le 2 carré et voilà j'ai gagné il ne faut pas lâcher une identité c'est dire c'est un carré parfait tout simplement maintenant l'exercice est très simple alors où est le secret ? le secret c'est dans le développement il ne faut jamais développer quand vous avez des racines vous lisez comme ça sous nos deux blocs ça y est alors maintenant c'est quoi le B carré ? donc X1 qu'est-ce qu'on a dit ? moins B racine de delta sur 2A voilà c'est tout c'est exactement et X2 ça va être moins B plus racine de delta sur 2A et voilà remplacer le moins c'est quoi le B alors le B c'est 3 racine de 2 moins 1 donc moins mettez les parenthèses on tient ici moins 3 racine de 2 moins 1 voilà moins B moins B moins racine de delta racine de delta si vous écrivez ici racine de delta le carré va disparaître il va rester 3 racine de 2 et plus 1 vous avez vu c'est très très simple voilà donc moins racine de delta donc on mettez les parenthèses 3 racine de 2 plus 1 sur 2A 2A c'est sur 2 A c'est 3 A c'est 3 donc c'est 2 fois 3 ça y est voilà et pour X2 vous allez avoir ça c'est pour X1 pour X2 vous allez avoir donc 3 racine de 2 moins 1 plus racine de delta c'est 3 racine de 2 plus 1 sur 2A 2A c'est 2 fois 3 ça y est c'est terminé et puis celui-là alors il y a des temps qui vont disparaître oui le A va disparaître pourquoi ? regardez vous avez moins avec moins c'est 1 et moins avec plus c'est moins 1 donc les 1 vont disparaître ce 1 va disparaître ça va être celui-là regardez moins 1 moins avec moins c'est plus 1 donc les 1 vont disparaître qu'est-ce qu'il va rester ? il va rester moins 3 racine de 2 moins 3 racine de 2 c'est moins 6 racine de 2 sur 6 voilà les 6 vont disparaître et par contre c'est comme X1 voilà ça va 3 racine de 2 pour X2 voilà pour X2 vous allez avoir alors ça c'est X pour X2 ce sont les 3 racines de 2 3 racines de 2 qui vont disparaître regardez ici vous avez 3 racines de 2 ici ici à moins moins 3 racines de 2 ça y est donc ce terme va disparaître à quelque chose qu'est-ce qu'il va rester ? il va rester moins avec moins c'est 1 1 plus 1 ça donne 2 2 sur 2 fois 3 donc on va simplifier qu'est-ce qu'il va rester pour X2 parce que c'est 1 tiers voilà pour X2 ça y est et c'est terminé donc là c'était là moins 1 racine de 2 et 1 tiers à la prochaine partons